Ne sommes-nous pas des Guinéens ? N'êtes-vous pas des Guinéens ? N'avez-vous pas de famille ? N'avez-vous pas de religion ? N'avez-vous pas pitié de ce peuple que vous prétendez défendre ? Mesdames et Messieurs, l'objectif principal de M. Alpha Kondé et de ses alliés est de manipuler les populations de la région forestière et distraire l'opinion nationale et internationale en caractérisant ces crimes à Zirikoré de conflits ethnico-religieux. Ce serait aussi pour eux une façon de justifier le déploiement des militaires, ce double splittin diabolique pour lequel M. Alpha Kondé s'est entêté à organiser à Andéier, plus d'un Guinéens. Nous lui demandons donc avec son gouvernement de restituer maintenant tous les corps qui ont été délogés de l'hôpital régional de Zirikoré. Mesdames et Messieurs, la coordination nationale des unions forestières pointe du doigt le rôle néfaste des causes de défense et de sécurité dans ce processus qui ont obéi aux ordres manifestement illégaux. La coordination nationale des unions forestières au regard de tout ce qui précède invite la Cour constitutionnelle afin d'éviter encore une fois de plus les conséquences désastreuses de cette élection à annuler purement et simplement ce double splittin. Au président de la République, la coordination nationale des unions forestières au nom de la paix, au nom de l'unité, au nom de la stabilité, l'invite à faire arrêter les violences sur toute l'étendue du territoire national à réitérer et à retirer le plus rapidement que possible l'armée et sa milice de Zirikoré et de toutes les villes assiégées du pays. Par conséquent, la coordination nationale des unions forestières demande au président Alpha Konde de renoncer à son projet de troisième mandat à la justice de mener de véritables enquêtes sur ces massacres pour que les coupables soient punis à la hauteur de leur forfaiture. À la population guinéenne en général et celle de la forêt en particulier, nous leur demandons et les appelons au calme et à la retenir. Vive la Guinée, vive la justice, vive l'unité nationale, vive la paix et la concorde sociale, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Fait à Conakry le 25 mars 2020 le coordinateur national docteur Jean-Dimini-Tolmont. Je vous le remercie. Merci.